All you need is love, love, Jackson you need love, ben oui, ben oui, ben oui, qu'est-ce que tu as besoin mon petit bébé, c'est juste des petits câlins et des petits baisers, tu t'appelles le Jackson, moi je trouve que ça sonne, quand la musique est bonne, toi tu danses, hein Jackson, oui, ben oui, ben oui, bonjour, ben oui, écoute, c'est marrant parce que j'ai pas pris de joie, non non, je vous le dis tout de suite, mais je me sens bien, je me sens mais alors, comme sur un nuage, tu sais, parce que c'est jamais évident d'avouer qu'on est un bisounours, vous comprenez, tu comprends, tu arrives à 46 ans, tu dis moi je suis bisounours, puis je m'étais dit, ils vont m'insulter, ils vont se foutre de ma gueule, même Laurent il s'est pas moqué de moi, même Lolo, même Lolo, il a rien dit là-dessus, et ben moi je vais vous dire une chose, je trouve ça fabuleux, ben oui, hein Jackson, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses, j'ai assisté à quelque chose de magnifique vendredi dernier, on était dans un château, le château Saint-Antoine, pour ne pas le citer, et juste avant que les mariés aillent dans la salle de réception, ils ont fait un lâcher de colombes, un lâcher de colombes, mais c'est tellement beau, et en fait, ils expliquent qu'ils vont chercher les colombes, ils vont les chercher dans un endroit, dans une ferme en fait, où il y a plein de colombes, ils prennent que les mâles, ils mettent tous les mâles dans une super boîte, là c'est très joli, parce qu'il faut que ce soit romantique, ils les apportent, sur le lieu du mariage, à plus de 15 kilomètres, on ne parle pas d'un truc juste à côté, 15 kilomètres, donc ils séparent les colombes mâles des femelles, les femelles restent à la ferme, et en fait, quand ils font le lâcher de colombes, direct les mâles, ils retournent à la ferme, tu te rends compte, à 15 kilomètres plus loin, c'est l'amour, ils sont tellement attachés l'un à l'autre, qu'ils arrivent à comprendre ce que le déplacement se fait en voiture, tu te dis, c'est incroyable, comment l'amour peut être plus fort que tout, moi je trouve ça magnifique, 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 et puis voilà, puis tu avais tout le monde qui avait les yeux qui brillaient lorsqu'on leur racontait que c'est par amour que ces oiseaux vont retrouver leur campagne, et que voilà, l'idée c'est de montrer aux mariés que dans la nature il y a de l'amour, ça existe, et puis regardez le mariage que j'ai fait samedi soir avec 50 pays représentés, 50 ethnies, où vous aviez ces 50 ethnies sur le plancher, en train de danser, en train de rire, en train de s'amuser, à un moment donné la mariée décide d'en attraper un, puis boum, t'as tout le monde qui s'est tenu, ça faisait un grand train avec des gens de 50 pays différents, je sais pas, quand tu regardes, que ce soit John Lennon avec Imagine, que ce soit Michael Jackson avec Her Song ou tellement d'autres chansons d'amour, Whitney Houston, tous ces gens des années 80 qui ont percé, qui ont fait des millions d'albums avant qu'Internet existe, ce qu'il y a à chaque fois là, c'est parce qu'il y avait de l'amour dans la chanson quoi, hein Jackson ? Ça montre quand même une chose, c'est que, voilà quoi, on a besoin, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça, et puis la chaîne Multitasman est en train de monter là, c'est vraiment exponentiel depuis 2-3 semaines, pourquoi ? Bah parce que les gens qui débarquent, ils te disent, « Waouh Ben, on adore ton petit café, on rit avec toi, le week-end ça me manque, je vais vous en lire des messages tout à l'heure », puis tu sens qu'il se passe quelque chose quoi, parce que, voilà, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'interdits, il n'y a pas de... C'est une chaîne où on est tous des épicurières, on est tous des amoureux de la vie, des amoureux de la nature, des animaux, on s'aime carrément entre nous, je le lis, vous vous écrivez, dès qu'il y en a un qui a un souci, bam, il y en a un autre qui dit, « Attends, attends, moi j'ai fait comme ça, oh tu devrais faire ci », quand vous n'êtes pas d'accord, vous le dites aussi, ce matin le loup dit, « Ah moi ton point de vue, je ne vois pas ça comme ça, je le verrai plus comme ci ». Donc, il se passe quelque chose entre des gens qui ne se connaissent, vous ne connaissez pas en train de créer quelque chose. Et ça là pour moi, c'est magique, parce que lorsque j'ai voulu lancer ma chaîne, c'était ça l'idée. Multitaskman, c'était un gars qui touche un peu à tout, moi j'adore cuisiner par exemple, j'adore la musique, je joue des percussions, je suis batteur depuis que j'ai 7 ans, donc j'aime voyager, comme beaucoup de gens, puis j'ai eu la chance de pouvoir le faire, et puis je vais vous dire une chose, mes plus grands voyages, mes tours d'Europe, mes tours du monde, je les ai faits sans argent, j'avais 16-17 ans, je me suis lancé comme ça en disant que je pouvais être guide touristique, donc ça n'a jamais été une question d'argent. Et puis sur cette chaîne, je n'aime pas ça, j'ai une grande pudeur là-dessus, pour moi l'argent, ce n'est pas ça qui fait le bonheur, ça y contribue, mais oui bien sûr, c'est certain, ça contribue au bonheur, parce que quand tu as envie de te payer la plus belle cage pour ton oiseau, ça coûte de l'argent, mais ça n'a jamais été le but de ma vie, je n'ai jamais couru après ça, j'ai travaillé très très dur dans ma vie, puis quand je suis arrivé au Québec, je suis reparti à zéro, parce que voilà, l'économie était en train de se casser la gueule en 2008, donc j'arrive ici avec les poches vides, puis il faut recommencer, recréer une compagnie, recréer un environnement, un réseau, on n'est pas sur internet, là ce n'est pas 3 millions de j'aime, et puis on se like, non, non, là tu te fais avoir par 2-3 avant de faire ta petite place, puis je me suis rendu compte qu'en fait j'ai gagné ma place, encore une fois, pourquoi ? Parce que je suis un gars super cool, tu sais quand tu arrives, l'autre jour, le château, le vendredi, ça faisait 2 mois que la coordonnatrice, elle parlait avec le propriétaire du château, qui est français d'ailleurs, et puis elle le vouvoyait encore, tu vois, le jour où on va là-bas, elle le vouvoit, et moi, elle était avec moi en voiture lorsqu'on est allé au château, puis je dis, il s'appelle comment le monsieur ? Alors elle me donne son nom de famille, je dis, son prénom, t'as pas son prénom ? Il dit, si, il s'appelle Bruno, ok, parfait, là quand j'arrive là-bas, je ne dis pas bonjour monsieur ou sœur, Oh là là, celui-là, mais c'est un mal, c'est un mal, il pique pas celui-là. Donc, j'arrive, puis on se sert la main, je dis, salut Bruno, moi c'est Benjamin. Mais là, d'un coup, là, pam, tu brises la glace tout de suite, puis comme ça, on n'a pas besoin de revenir là-dessus, pas besoin de se faire tout un cinéma, voilà, c'est comme ça, bon alors, c'est où la configuration de ta salle ? Je dis, c'est quoi ça ? Moi, je n'aime pas ça, le micro planté comme ça, et sinon, ce n'est pas ça que je veux. Le mec, au bout de cinq minutes, on aurait dit que ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai brisé des bulles, des tabous, des trucs qui ne se font pas en Amérique du Nord, où tout le monde est un petit peu dans son truc, où tout le monde, c'est qui lui ? Mais voyons donc, pourquoi il rentre dans ma bulle ? Et en brisant tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, j'ai réussi à faire ma petite place, et les gens, c'est sûr que si derrière, après, en plus, tu es perfectionniste, tu es professionnel, tu fais bien ton travail, puis ils se rendent compte que, waouh, ce gars-là, en plus, il risque de nous apporter une belle image, etc. Puis il est gentil, ça fonctionne. Moi, comme je l'ai dit, je suis un bisounours, j'ai grandi avec des films qui m'ont fait craquer. Je ne sais pas, moi, vous avez tous vu La Ligne Verte, par exemple. La Ligne Verte, avec Tom Hanks, avec Michael Duncan, qui a été un acteur fabuleux, qui nous a quittés trop tôt, à 54 ans, ça nous a fait la peine à tous. Quand tu vois La Ligne Verte, tu es de quel côté ? Est-ce que tu es du côté de Michael, ou tu es du côté du méchant, le trou du cul qui a été assassiné, les deux gamines ? Je ne sais pas, moi, je suis plus du côté de cette boule d'amour. Si tu regardes Forrest Gump, encore un film de Tom Hanks, oui, je sais, je suis fan de Tom Hanks, mais encore une fois, Forrest Gump, on l'adore, ce gars-là ! Et puis, oui, on dit qu'il n'est pas fini, mais alors ? Et alors ? C'est encore une boule d'amour ! Ce gars-là, il a réussi, il a fait des choses extraordinaires dans ce film. On s'entend que c'est une fiction, mais pourquoi ? Parce qu'il est tout simplement, c'est un simplet, mais un simplet d'amour, d'accord ? Moi, je te dis franchement, je préfère être ça qu'un ingénieur et enfermer toute ma vie à faire des chiffres et des calculs pour essayer de planter les gens avec des idées bancaires pour essayer d'aller chercher des agios ou des trucs comme ça. Moi, je suis plus du côté de Forrest Gump, puis si je suis simplet, ce n'est pas grave. Tu as des films comme Ghost, Ghost, c'est des films où c'est l'amour, tu te rends compte à quel point, même au-delà de la vie, l'amour est encore là, la force de l'amour, c'est assez incroyable. Quand je regarde Ghost, je suis plus du côté de Patrick Suez que du côté du méchant. Oui, parce que je me dis, oui, moi, je suis un Patrick Suez. Donc, à chaque fois que j'ai regardé des films, Avatar, c'est pareil. Puis tu apprends. Jean de Florette et Manon des sources, moi, j'avais 15 ans, mais j'ai été le voir une quinzaine de fois, si ce n'est pas plus au cinéma, les deux épisodes à chaque fois qu'ils sont sortis. Et là, tu te dis, mais il y a tellement de leçons à prendre. Ce papé, quand il lit sa lettre avant de partir, tu vois tout le remords qu'on peut avoir quand on est mauvais, quand on est méchant. Quand tu regardes ça à 15 ans, tu te dis, je ne vais jamais faire ça, moi. Moi, je suis plus un Jean de Florette, même si je suis bossu. Tu vois, à chaque fois, dans un film, je vais regarder Le Gentil. Et puis, moi, je me rappelle avoir pleuré pour E.T. Quand j'ai regardé E.T., mais j'étais un gamin, j'avais quoi, 13, 14 ans. Quand j'ai vu E.T. la première fois, ben oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai dit, mais punaise, qu'est-ce qu'on peut être con, nous, les humains ? Pourquoi on a ce côté xénophobe en nous dès que ce n'est pas la même couleur de peau, dès que ce n'est pas nous, dès que ce n'est pas la même forme que nous, la même façon de penser que nous ? Pourquoi on est contre ? Quand je vois les émeutes en ce moment qu'il y a eu à Québec, et puis tu as la gauche et la droite qui sont en train de s'entretuer, enfin, s'entretuer, en train de se taper dessus, et puis chacun essaie de rejeter la faute des uns et des autres. Puis encore une fois, les médias sont en train de jouer le jeu des plus cons. Je me dis, mais punaise, pourquoi on n'arrive pas à vivre tous ensemble, quoi ? Et vous voyez, je vais vous dire une chose, la preuve que je ne raconte pas des bêtises, c'est que le mariage en question, j'ai mis la vidéo dimanche matin, et hier, on était déjà à 12 000 vues, 12 000 vues, plus de 36 partages, bref, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne suis pas en train de dire des conneries, je suis en train de dire des choses que toi, tu as envie. Viens me dire que tu n'as pas envie que tout le monde aille bien, que tout le monde soit heureux. Sérieusement ? Sérieusement ? Alors, est-ce que ça fait ringard de se dire qu'on pourrait vivre ça ? Pourquoi on ne pourrait pas, quoi ? Tu sais, dans tous les domaines, on dit qu'il y a des hauts et des bas, pour que la vague remonte, il faut aller dans le creux. Je l'ai dit, je pense qu'il y a deux cafés de ça. On est dans le creux, les enfants, tout le monde, on est dans le creux, moi je vous le dis, manquer de respect pour les personnes plus âgées, manquer de respect pour son voisin, manquer de respect pour tout le monde, c'est ça notre erreur, c'est ça notre erreur. Et vous voyez, je ne parle même pas de manquer d'amour parce que ça n'existe même plus, mais au moins du respect, un minimum de respect. Et voilà quoi. Je veux dire, l'histoire des migrants qui arrivent au Québec par 500, 800 par jour, tous ces Syriens, Haïtiens, en ce moment, c'est des Haïtiens qui quittent les États-Unis pour venir ici. Alors oui, tout le monde dit, mais comment est-ce qu'on va faire d'eux ? Et tout ça, est-ce que ce n'est pas mieux qu'on les ramène dans leur pays ? La misère est moins pire au soleil ? Bref, tous ces gens-là, mais s'ils fuient, c'est parce qu'au départ, il y a une connerie, quoi. Il y a quelque chose qu'on décide du jour au lendemain qu'ils n'ont plus le droit de rester aux États-Unis. À chaque fois, c'est une action négative, une action haineuse qui débouche sur des catastrophes sociales. Donc, pourquoi on ne pourrait pas se dire, attends, on oublie les hommes politiques, on oublie les religions, on oublie tout ça, puis putain, on se retrouve à poil, puis là, on se dit, attends, qui en est d'abord ? Qui sommes-nous pour pouvoir juger, pour pouvoir... Qui sommes-nous ? D'accord ? Moi, là, tu vois, E.T., c'est mon copain. Moi, E.T., là, regarde, il y a E.T. Viens voir mon bébé. Viens ici. Moi, moi, E.T., là, je l'aime. Avec ses gros yeux, avec ses grands doigts, tout ce que tu veux, moi, je l'aime. Moi, Jackson, un peu moins. c'est qui ça, Jackson ? Regarde. Mais oui, c'est E.T., mon bébé. Tiens, il va te regarder. Coucou, Jackson. Allô ? Ben oui, il est gentil, E.T., mon bébé. Oui. Tu dois rester avec moi, E.T. On va faire la suite du café ensemble. Voilà. C'était pour rigoler. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, je pense que malheureusement, les gens disent, mais non, parce qu'on est tous mauvais en nous, on a tous un côté méchant, mais ce côté-là, c'est à nous d'arrêter de le nourrir et puis de nourrir le côté de la gentillesse, le côté de la sympathie, parce que la chaîne, elle ne passerait pas. Écoutez, on était à un moment, il y a un mois encore, on tournait à 3-4 abonnés par jour. Aujourd'hui, et depuis deux semaines, on tourne à entre 25 et 40 abonnés par jour. Donc, au niveau des vues, on est aujourd'hui à plus de 3 500 vues par jour. On approche les 4 000 vues par jour. Imaginez, on a fait 100 000 vues en deux ans et on va faire 1 460 000 vues si on continue comme ça et ça va aller plus loin, ça va monter encore. Mais si on fait 4 000 vues par jour, ça fait 1 460 000 vues par an. Donc, vous voyez comme juste le fait d'avoir un imbécile comme moi devant vous en train de raconter des conneries, en train de vous faire rire, en train de vous faire mes coups de gueule, mais toujours, vous savez que derrière, il y a un gars qui est rempli d'amour, qui a un cœur gros comme ça. Regardez ce que ça donne. Vous avez envie de partager ça. Vous avez envie de dire à vos amis, écoute, va le voir, c'est super bon. Tu as envie de passer un petit café avec lui. Au début, les cafés duraient 5 minutes. Maintenant, j'arrive difficilement à en faire moins de 30 minutes parce que vous n'arrêtez pas de m'écrire. J'essaie de lire tous vos messages. Donc, voilà. J'avais envie de partager ça et vous dire que, franchement, si moi, je vous apporte du sourire, si je vous apporte du bonheur, de la joie, mais vous n'imaginez pas, c'est multiplié par le nombre d'abonnés que vous êtes que moi, je reçois cet amour-là. Vous comprenez ? Je l'avais déjà dit dans les premiers cafés que j'avais fait. J'avais dit, quand tu as un litre d'eau, si tu dois le diviser pour les 6 personnes qui sont là, chacun va avoir un septième d'eau parce que moi, je vais en avoir aussi pour moi, j'ai soif. Mais on va juste se retrouver avec un septième d'eau. Alors que moi, tous les jours, j'ai un litre d'amour à partager avec maintenant plus de 1450 abonnés. Mais j'ai beau le partager, chacun a son litre. C'est ça la magie, la magie de l'amour. Plus tu le partages et plus tout le monde en a autant. Moi, je garde mon litre d'amour et puis vous avez chacun votre litre tous les matins. Vous comprenez ce que je veux dire ? Non. Est-ce que j'ai envie d'arrêter ça ? Est-ce que j'ai envie de dire, non, écoute, allez, arrête ça. Tu sais, pourquoi ? Pourquoi je dirais que j'arrête ça ? Je n'ai aucune raison. J'aime mon oiseau, mon oiseau m'adore. Vous aimez les oiseaux, vous aimez Jackson. Vous n'arrêtez pas de dire qu'elle est magnifique même quand elle s'arrache les plumes autour des pattes parce qu'elle est en pleine mue. Mais oui, tout le monde t'aime, Jackson. Je te le dis. Tout le monde t'aime. Ben oui, dis bonjour à tout le monde. Allô ? Coucou tout le monde. C'est sûr qu'on t'aime mon bébé. Ben parce que nous deux c'est l'amour. Nous deux c'est l'amour mon bébé. Je t'aime. Je t'aime. Oh oui mon amour, je t'aime. Je fais des cales ? On fait des cales ? Cales, cales d'amour. Voilà, on met la tête en arrière. Oh là là, je suis bon. Je t'aime. Bon. Si vous aussi vous avez envie de partager vos films préférés, n'hésitez pas à en parler. Et là, j'ai un message de X Gaming. Alors, tu vas voir que ton message, il n'apparaîtrait pas sur la chaîne parce que tu ne commences pas par dire bonjour. Tu ne dis pas salut, tu ne dis pas coucou alors que je n'arrête pas de le dire. Donc, à partir de maintenant, tous les messages qui ne commencent pas par salut tout le monde, coucou, bonjour, salut Benny, bonjour Jackson, blablabla. Il n'y a pas des salutations qui commencent ce message. Peut-être que je vais les mettre ici et j'en parlerai dans le café parce que des fois, il y a quand même des idées intéressantes et il y a des choses gentilles. mais vous serez automatiquement éliminé sous les vidéos. Votre message n'apparaîtra pas. D'accord ? On veut vraiment garder un niveau de qualité, de respect, d'amour entre vous et entre nous. Et ça là, je ne reviendrai pas là-dessus. Ringard, pas ringard, quétaine, pas quétaine. D'accord ? Alors, Gaming qui me dit on fait comment pour regarder le live si on vit en France ? Pas le problème Gaming. Internet, c'est international. Donc, si on a une page Facebook officielle multi-taskman pour le live, tout le monde aura accès. Mais vous devez suivre ça. Je vais vous remettre le texte, je le mettrai encore demain. Salut tout le monde. Ça, c'est Marc-Éric qui vous parle. Pour vous inscrire sur notre page Facebook multi-taskman officielle, vous devez m'envoyer un message privé sur mon Facebook à partir de Messenger. Mon nom sur Facebook est Marc-Éric Vincent. Inscrivez votre nom sur votre nom, pardon, votre pseudo YouTube pour qu'il puisse vérifier votre identité. Vous serez accepté dans la journée. Merci. Coucou les plus beaux. Valérie Balloué qui nous écrit coucou les bolos, les plus beaux. Grosse pensée pour Stéphane et ses plumeaux. J'espère que ça va aller pour tout le monde et j'espère avoir vite de bonnes nouvelles. Petite question, combien de temps dure la mue chez les plumeaux ? Grosse bisouille à tous. Je vous aime. La mue, ça peut durer deux semaines, un mois. Ça prend le temps qu'il faudra. Un petit peu comme vous les filles. Hein ? On ne vous demande pas combien de temps ça dure. Hein ? Petit problème là. Le temps qu'il faudra. Bon. Voilà. Et puis en plus, chaque oiseau peut faire sa mue genre tous les six mois. Un autre oiseau va faire ça tous les ans. C'est pour ça que quand on taille les rémiges, on ne peut pas dire que ça va repousser dans deux mois ou dans trois mois. Ça peut, mais ça peut aussi repousser que dans un an. D'accord ? Donc toute plume qui va être coupée, ça prendra le temps qu'il faudra pour repousser. Et la mue, je vous le dis, ça peut prendre deux semaines, trois semaines, un mois quand ça commence, quand le processus se met en marche. On a Maxime qui nous écrit. Bonjour tout le monde. Merci de ta réponse, Bény. Je suis très heureux. Je te ferai part du futur, nouveau venu. Mon choix est quasi fait. Un gris du Gabon me semble être l'oiseau qui me correspondrait le plus. Du coup, je lance un appel à information. Si quelqu'un connaît un élevage sûr en France, en Belgique ou en Allemagne, je suis preneur. Sinon, un grand merci à tous les abonnés et les personnes qui considèrent les animaux comme des êtres à part entière. Merci ! Donc, comme je te l'ai répondu, tu as Laurent Delicato qui est un gris d'Afrique, tu as Catherine Dossy avec, comment elle s'appelle ? Yoko, Laurent c'est Yoda, Catherine c'est Yoko et puis bien sûr, on a notre Marc Eric, deuxième personne importante de la chaîne en tout cas pour le travail qu'on fait dessus, Marc Eric Vincent donc avec Gringo qui a été super gentil, il était au colloque aviaire à Saint-Alix et il semblerait qu'elle a été formidable, elle est montée sur les épaules. D'abord, il y a Rémi marié qui a pu l'avoir sur l'épaule, il y a oncle Dan également qui est passé là. Donc voilà, si tu veux savoir des choses sur les gris d'Afrique, on a plusieurs abonnés qui vont pouvoir t'aider. Laetitia, ma petite Laetitia d'amour, Hello ! Bénie ! Et les amis, une pensée pour Stéphane, lui qui m'a éva, et sa jolie Nala en espérant que tout ira mieux pour elle. Ça, j'adore ce genre de message, on sent qu'il se passe quelque chose. Mais dis mon béni, quelle belle éclipse solaire ! C'est vrai qu'il ne s'est pas passé grand-chose, je l'ai vu en vidéo. Merci d'avoir voulu nous faire plaisir. Qu'est-ce que je râle de ne pas pouvoir être là pour la centième ! Vas-y, Bénie, ne te gêne pas pour sauter dans ta piscine ! Non, pas devant vous. Je vous ai dit, vous ne verrez pas la baleine. Non, 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 vous ne verrez pas la baleine avec son petit harpon. Non, 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 non. Je t'envoie un bisou ainsi qu'à la belle Jackson et à tous les amis multitasquins, tous les amis multitasquins. Hier, je disais à Luc qui m'a évacé que c'était un multitasman. Ben oui, on est tous des multitasman à partir du moment où on aime tout dans la vie, on est capable de faire un peu de tout et qu'on aime tous les animaux. On est tous des multitasman, bien sûr. À demain, PS, profite du soleil ici à Brène, là, le 20 degrés, choc thermique comparé à mes vacances à 35 degrés. Hi, 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 bisous. Jackson, on se cale, on se cale. Je sais, papa, il parle avec le main, c'est le petit côté italien. Bisous, bisous. Johan nous écrit « Coucou tout le monde, coucou les abonnés, Laurent Delicato, peux-tu nous donner des nouvelles de Nala ? » Ce n'est pas l'oiseau de Laurent Delicato. Laurent, c'est Yoda, il y a un petit Afrique qu'il a. Le racleuropthère, nouvel oiseau de Lucky Maeva, dont le prénom est Stéphane. C'est le propriétaire de Zazu et de Nala. Ce n'est pas Laurent Delicato, donc c'est Stéphane. Et la bétadine avait très bien marché pour la pâte de mon bébé. Bonne journée à tous et à tous vos bébés. Voilà, ça, c'est parce que la vétérinaire a conseillé Stéphane d'utiliser de la bétadine pour le bec de son bébé. Il semble que ça a bien marché pour la pâte de celui de Johan. Alors, ici, STB. Alors, tu ne m'as toujours pas dit ton prénom. Moi, j'ai pensé à Stéphanie, Stéphane, ou quelque chose comme ça. Ça serait sympa parce que STB, s'il te plaît, donc, bref. Donc, ouais, s'il te plaît, donne-nous ton prénom. Bonjour tout le monde. Ça commence bien. Benny, tu me rappelles les sauveteurs que nous avons vus hier ? Maintenant, ça a suffi. Ça suffit. Trop, c'est comme pas assez. Là, t'en fais trop. Oui, 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 t'en fais trop, je te dis. Ça fait mal à l'oreille, là. Ça fait mal à l'oreille, Benny, tu me rappelles les sauveteurs que nous avons vus hier à la plage habillés avec ton t-shirt jaune étant short rouge. OK, je suis beaucoup plus sobre aujourd'hui. J'ai mis un petit t-shirt bleu. Merci de nous avoir fait partager les clips sparselles. Pas grand-chose. Alors, superbe vidéo et quel plaisir de déjeuner avec vous tous. Bonne journée, bisous. Bon courage à Stéphane. Alerte à Malibu. C'est ça que tu voulais, en fait. Tu voulais que je me lève, là, puis que je me mette à courir au ralenti, là, tu sais. Waouh, la vidéo de choc. Alors, si on commence à mélanger avec le message de Myoko juste après, hello Benny, hello Jackson et hello la team, excellent café, comme d'habitude, elle parle du café de la veille, l'oreille en ragoût, ben oui, je me fais manger, et tout nu dans le jardin d'Eden, je suis mort de rire, bonne journée à tous. Alors, si on mélange les deux messages, là, entre le sauveteur d'alerte à Malibu et le gars tout nu dans le jardin d'Eden, allez voir un spectacle de Bigard, je ne sais plus c'est quoi le nom, le titre du spectacle, mais il commence en chaud comme ça en train de courir dans la plaine ou quoi, à poil, et ça ressemblerait pas mal à ça. Il n'y a rien à voir, je vous le dis, maintenant, non, je ne vais pas courir au ralenti, non, maintenant, on n'essaie même pas. Jules Oval, alors Jules Oval, il a enfin compris qu'on commence son message par bonjour, parce que je lui en ai enlevé 5, 6, là, des messages, je les ai supprimés, puis ça y est, il commence. Alors là, il y va, il dit bonjour, voilà Jules Oval, Jules Oval, ce n'était pas si compliqué de taper bonjour, quand vous voyez que j'essaye, des fois j'oublie, mais je reviens dessus, de vous dire bonjour à chaque fois, c'est rien du tout, c'est juste pour que quand les abonnés arrivent sur la chaîne, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils vont dire bonjour, salut, coucou, tu vas bien ? Waouh ! Attends, j'ai envie de faire partie de la famille, ça m'intéresse. Maxime, l'heureux. Oui, excusez-moi, Jules Oval dit, elle est trop mignonne, il est trop mignon ce hara, j'aurais adoré en avoir un quand je regarde tes vidéos, elle sent trop cute, merci Jules Oval. Maxime L'heureux m'a écrit par courriel, salut Benny, je t'écris car j'aimerais avoir ton avis sur deux anecdotes qui me sont arrivées. Ça m'est arrivé plusieurs fois mais je vais te raconter ce qui s'est passé hier. Nous étions, ma belle famille et moi, à la table en train de parler lorsque mon beau-père a sifflé. Il ne sifflait pas pour parler aux oiseaux, c'était pour la conversation. Au même moment, mon cocaciel qui adore entendre siffler a crié. Quand je dis au même moment, j'insiste bien, avant même que je réalise que mon beau-père sifflait, l'oiseau a crié. Et bien effectivement, ils ont ce sens incroyable, ils sont tellement attentifs à tout ce qu'on fait qu'ils sont capables effectivement de démarrer au quart de tour. Je vais l'essayer là parce qu'elle est occupée à se faire ses angles mais si effectivement je me mets à crier, elle va le faire quasiment instantanément. « Hein, Jackson ? Qu'est-ce que c'est ? Allô ? Suki ! Qu'est-ce que tu fais là ? » Suki dort. « Non, ça ne marche pas ? » « Je passe pour un temps, là, Jackson. On avait répété pour toi. Je t'avais dit, quand je me mets à crier, tu cries. Quand je me mets à siffler, tu siffles. Bien, quand je me mets à siffler, tu siffles. Ouais. Bon, elle, si tu veux, c'est un petit peu Forrest Gump. Elle le fait, mais elle prend son temps. Non, c'est pas vrai. Habituellement, laissez tomber. Ça fait plus de mal à l'oreille qu'autre chose. Il fait chaud et qu'on trouve toute la clé ici. Mais bref, c'est vrai qu'ils arrivent à réagir très, très vite. Une autre anecdote. Lorsque j'étais jeune, j'avais un cocaciel femelle, un white face. Un jour, au bout du milieu de la nuit, elle s'est mise à crier et à s'énerver sans arrêt. Je m'en demandais ce qui se passait lorsque plusieurs secondes après, un petit tremblement de terre a eu lieu. J'étais très impressionné qu'elle ait senti aussi longtemps avant moi. J'avais simplement envie de partager mes histoires avec toi et la communauté. Ben voilà, c'est fait, Maxime. Très jolies histoires. Effectivement, les oiseaux, ils ont un sixième sens. Et c'est pas pour rien que lorsqu'il va y avoir un tremblement de terre, ils sont surtout encouragés par le fait qu'il y a des animaux sur terre à quatre pattes qui font du bruit, qui font déjà trembler la terre. Mais voilà, tous les animaux sont à l'affût du moins de petites vibrations, la moins de petites choses qui peut changer l'air dans laquelle ils sont. Effectivement, ils sont vraiment sensibles à ça et ils réagissent très, très vite. Claude, par courriel, salut Benji. Moi, c'est Benny, B-E de Zen Y, mais tu peux m'appeler Benji, ça me fait plaisir. Benny et Jackson et tous les amateurs de Plumeaux, je viens de visionner ton dernier café et adore ton humour, tes imitations. Je ne sais même plus qui j'ai imité. Les coups de gueule et les conseils. Je suis un inconditionnel abonné depuis le mois de juin et je les ai tous visionnés. Je suis tombé par hasard sur tes vidéos en cherchant une solution pour le piquage d'Anzo. Alors, je vais vous lire son histoire. C'est triste. Je me présente, Claude, un mâle de 51 ans et Anzo, mon inséparable, Rosé Colli, mâle de 6 ans, apprivoisé que j'ai adopté à l'âge de 3 mois. Donc, il a vraiment avec lui depuis tout bébé. C'est quasiment la même histoire que moi avec Jackson. Je t'explique brièvement mon histoire avec Anzo. Tout se passait bien jusqu'au jour où il a commencé à se piquer. Jusqu'au sang. Surtout au niveau de l'arrière du corps au bout de 2 ans. Je lui ai cherché une campagne. Des fois, c'est ça, on dit, attends, on va trouver une solution. C'est qu'il n'est pas bien avec moi, on va lui chercher une campagne. Une femelle, Rosé Colli, EPP, pensant régler le problème avec laquelle il s'est bien entendu mais il n'y a jamais eu de rapport. Pensant régler le problème avec laquelle il s'est bien entendu avec la femelle mais il n'y a jamais eu de rapport sexuel. Elle a fait pente sur pente et couvé des oeufs non fécondés et elle est morte au mois de mai suite à une fausse pente. J'ai vécu la même chose avec Anakin, mon inséparable de Fischer qui est toujours en photo sur mon frigo et c'était il y a plus de 10 ans. Je m'occupe beaucoup de lui ayant le temps en ce moment mais dès l'automne je n'aurai plus autant de temps à lui consacrer. Il se replume mais ne vole plus depuis deux ans. Il reste statique dans sa cage, se déplace uniquement pour manger et boire, ne joue pas avec ses jouets et dort beaucoup. Quelquefois il a des tremblements. Les pattes sont très claires et quelques rémiges poussent vers l'extérieur et non le long du corps et elles restent déplumées à l'arrière du corps. Quand je le sors, il reste sur mon épaule souvent penché vers l'avant, la tête sur mon épaule ou alors il se couche sur mon torse et dort toujours la tête posée sur moi. J'ai acheté le complément alimentaire Prime et des graines de qualité suite à tes conseils pour qu'il retrouve son énergie. Peux-tu me donner des conseils à un gros poutou à Jackson et un gros bec à toi ? Claude ! Je te fais un gros bisou mon Claude puis j'imagine comme ça ne doit pas être facile. Alors effectivement dans le Prime tu retrouves la vitamine B12, la vitamine E, la vitamine D, toutes les... la D3, toutes les vitamines qu'on a besoin pour relancer un bébé mais ce sont des vitamines synthétiques. donc si tu peux pour le peu d'été qui va nous rester sors-le au soleil un peu. Essaye de le sortir au maximum au soleil et va voir est-ce que tu as essayé de regarder l'origine du piquage ? Est-ce que c'est un problème de... 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 de parasites ? Est-ce que c'est vraiment un problème juste psychologique ? Après je te le dis là d'après le comportement que tu me... que tu me présentes effectivement je pense qu'on a affaire à un oiseau qui est complètement déprimé là et puis... et puis ça là c'est très compliqué souvent ça a une relation avec la vitamine B12 donc vois avec ton vétérinaire ou vois avec quelqu'un qui est spécialiste en choses aviaires comment tu pourrais lui donner un peu de vitamine B12 peut-être pour remonter pour lui redonner le moral la vitamine qui est dans le prime donc encore une fois c'est la vitamine synthétique et puis il y a une petite quantité de B12 par rapport à ce que tu vas lui donner essaye ça vois mais fais attention quoi que quand il y a une surdose de B12 le corps va le rejeter mais essaye quelque chose comme ça il y a peut-être un manque de soleil le soleil c'est important pour pour la forme pour remonter toutes les toutes les vitamines au niveau de la bouffe aussi peut-être faire changer des choses dans sa bouffe s'il y a trop de tournesol arrêter le tournesol essaye des petites choses comme ça on va toucher à l'alimentaire on va toucher à... parce que je vois il y a tout l'amour que tu lui portes le fait qu'il soit calin avec toi et tout ça tout ça c'est réglé j'ai déjà vu des oiseaux qui sont arrivés et qui ont été portés complètement déplumés et puis et puis c'est revenu ça peut revenir à n'importe quel moment puis même à 4 ans même à 5 ans et même à 6 ans comme c'est ton cas là donc écoute n'abandonne pas ton oiseau a besoin vraiment de mais lui regarde la TV avec lui il faut le restimuler il faut restimuler sa curiosité ouais donne-moi des nouvelles dis-moi comment ça se passe avec les petites idées que je viens de te donner puis on va voir d'accord j'ai Nati qui m'a écrit et puis là c'est intéressant ce courriel elle me dit bonjour à toi Jackson je sais pas si tu te souviens de moi j'ai un bébé gris âgé de 2 mois qui se nomme Lucky tu as répondu à mon premier courriel dans le café 94 si je me souviens bien j'ai une question pour toi comme tu m'as dit dans ta réponse que notre relation sera peut-être pas la meilleure je me demandais si tu avais des trucs afin de renforcer cette relation et pourrais-tu me conseiller pour l'intérieur de sa cage je lui ai mis une couverture au fond il adore dormir dessus je travaille pour une campagne de jouets d'oiseaux donc j'ai accès à plein de jouets mais si j'en ai plus d'un mais attends mais si j'en ai plus d'un dans sa cage je trouve que c'est encombrant penses-tu qu'il aimerait une tente si tu peux me répondre par courriel et non dans un café puisque c'est des questions pas très pertinentes pour tous les autres alors quand vous m'écrivez par courriel je peux garder votre anonymat mais le but de la chaîne c'est de partager vos problèmes de partager vos petits soucis parce que vos soucis sont peut-être les soucis d'autres abonnés d'accord donc quand vous m'écrivez je suis désolé ne me demandez pas de pas en parler parce que c'est pour ça que j'ai donné l'adresse multitaskman triple 7 à gmail.com c'est fait pour pouvoir rester quand même un peu plus anonyme qu'on ne sache pas de quel pseudo il s'agit si vous le désirez mais non ne me dites pas de répandre et puis d'abord j'ai pas le temps de faire ça par écrit ça me prendrait beaucoup beaucoup de temps en plus mes cafés là c'est à peu près 4 heures par jour 4 heures par jour que je passe sur les cafés c'est 4 heures qui sont mangées sur mon temps de travail pour ma vie professionnelle c'est 4 heures qui sont mangées sur le temps que je passe avec ma femme et mes enfants c'est 4 heures sur voilà donc si je peux essayer de faire plus vite en vous répondant comme ça je vais le faire écrire c'est vraiment plus compliqué pour moi donc pour répondre à tes questions trop de jouets dans une cage ça sert à rien c'est pas ça qui va faire que ça va conforter ton oiseau mettre une couverture un oiseau normalement il est appelé à vivre sur son perchoir à monter il dort sur son perchoir si tu commences à habituer ton oiseau à dormir au sol sur une couverture il va rester bébé là donc tu vas garder un lien plutôt maternel surtout qu'il est très jeune 2 mois je t'en avais dit dans la vidéo que c'était très très jeune et tu risques d'avoir une relation maternelle avec lui et il risque à un moment donné de vouloir prendre son indépendance c'est sûr que si tu continues comme ça à le mettre avec une petite couverture ça va être catastrophique lui va vraiment considérer que tu es sa maman et pas sa partenaire donc arrête la couverture et la tente et la tente c'est une très mauvaise idée c'est déjà la cage c'est son territoire si dans la cage tu mets une tente il va y avoir un territoire dans le territoire et ça il va vouloir le protéger et ça peut devenir dangereux pour toi le moment où tu auras vraiment besoin d'aller chercher dans sa cage il va aller se cacher dans sa tente et il va devenir très 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 agressif et si après tu lui enlèves la tente parce qu'il devient agressif il peut se déplumer ce que je te raconte c'est du vécu avec un oiseau l'oiseau dont je parlais tout à l'heure qui est un inséparable et qui a exactement fait tout ce que je viens de te dire et aujourd'hui cet oiseau là est imprenable c'est une de nos abonnées québécoises qu'il a que je salue Sénat et puis voilà elle se redéplume régulièrement elle s'enlève toutes les plumes puis après ça repose puis elle se redéplume puis après ça repose pourquoi ? parce qu'elle a été complètement chamboulée à un moment donné un oiseau ça reste un oiseau un oiseau ça vit sur un perchoir c'est là où est-ce qu'il est le mieux pourquoi ? parce qu'il se tient bien il fait son équilibre et c'est comme ça ça lui permet aussi de faire ses cacas sans que ça touche sa queue ça lui apprend à faire caca au même endroit enfin bref il y a plein de bonnes raisons pour te dire que la couverture au fond de ta cage là c'est pas fait pour un oiseau t'as pas un petit c'est pas une souris c'est pas un hamster c'est pas un couchant d'âne que tu as c'est un oiseau donc oiseau égale perchoir voilà pour les petits conseils et encore une fois Nati ça me fait plaisir de le faire sur la chaîne pour que tout le monde puisse le partager pour finir Stella par courriel dès que j'irai voir celui qui veut bien de moi pas de soucis les photos vont fuser elle hésitait entre 3 oiseaux différents mais ça ne sera pas avant janvier voire février merci beaucoup pour ton message ça l'a fait tellement plaisir je te souhaite une bonne journée et à très bientôt Stella moi aussi je te souhaite une très belle journée je te dis à très 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 bientôt encore un café qui fait plus de 35 minutes je suis désolé on finit avec une super belle photo de Catherine Dossi et de Yoko la petite coquine qui s'était échappée pour appeler la petite fugue ben voilà on finit avec cette belle photo et on dit au revoir Jackson on revient sur l'épaule à papa ben oui on dit au revoir bye bye et petit et petit elle avait réservé ça pour la fin ok ok